... Bonsoir. Olivier m'a demandé de venir pour l'interviewer. Donc, je vais lui poser des questions. Je vais interviewer OPV. Vous savez qu'on l'appelle OPV ? Olivier Postelvinet. Il m'a demandé de venir l'interviewer. Ça m'a surpris, parce qu'un journaliste qui interview un autre journaliste, c'est un peu comme de danser avec sa sœur. Vous voyez ? Il manque quelque chose. Mais enfin, je vais le faire bien volontiers, d'autant plus qu'il n'est pas là en tant que journaliste, mais il est là comme l'initiateur et l'animateur d'une formidable aventure. Donc, je vais lui demander de nous expliquer tout ça. Et donc, je lui pose la première question. Quel est ce toupet qui fait que vous soyez toujours là ? C'est peut-être que le public est parfois un peu différent de ce que les patrons de presse imaginent. C'est vrai que quand j'ai voulu créer Books, et je me suis repris à plusieurs reprises, à plusieurs années de distance, je me suis heurté à un scepticisme général, notamment des patrons de presse, mais aussi des financiers que j'ai pu contacter. qui me disaient... C'était quel financier ? C'était... Non, non, mais c'est pour savoir. Qui me disait... C'est bon de les rêves ? J'ai vraiment vu beaucoup de monde. Et qui me disait, en gros, tout son cœur, écoutez, si vous avez un projet sérieux sur le web, on est prêt. Mais le papier, en plus du papier qui parle de livres, qui parle de livres étrangers, avec des articles longs, non, mais vous rigolez. Et alors, comment expliquer ensuite la vie du journal ? Enfin, son succès. Eh bien, je crois que... Contrairement à ce que, encore une fois, à ce que pensent beaucoup de responsables de presse, peut-être pas tout le public, mais il existe une fraction significative du public qui cherche à... Enfin, qui apprécie le temps long de la lecture, qui éprouve un certain agacement à l'égard du côté zapping du web ou à l'égard de ce qui fait le côté peut-être le plus superficiel de la vie actuelle. Et ce public est aussi un public qui sait que le livre, l'objet livre, reste le fondement de la pensée construite et des idées qui font bouger le monde. Mais moi, Laurent Joffrin, j'aimerais bien que, dans le peu de temps qui nous reste, on évoque... Mais c'est moi qui pose la question, non ? L'avenir de la presse écrite. Ah oui, c'est une question très pointue. C'est très simple. À mon avis, on est en train de vivre une transformation. Si vous prenez l'exemple de l'Observateur, encore aujourd'hui, le journal papier équilibre ses comptes. Peu de choses près, un peu, mais pas beaucoup. Et là où on perd de l'argent, c'est sur Internet. Et en même temps, on a jugé nécessaire, comme 99% des journaux dans le monde, de se lancer sur ce nouveau média. Évidemment, on a tous, à travers le monde, commis, à quelques exceptions près, une légère erreur stratégique qui a consisté à faire comme si on était des boulangers qui vendent le pain d'un côté puis qui ouvrent une deuxième boutique où ils le donnent. Bizarrement, ça a fait un peu baisser le chiffre d'affaires de la boulangerie. On vend le pain. Et les gens sont venus prendre le pain gratuitement. Après, on s'est dit qu'il y aura de la publicité, mais il n'y a pas assez de publicité encore. Et donc, le modèle économique, comme on dit, de manière jargonnante, n'est pas là. Il va venir. On cherche. On va finir par trouver. Il y a des journaux qui l'ont trouvé, d'ailleurs. Il y a des journaux qui ont fait des internets payants, d'autres qui ont fait des internets semi-gratuits ou payants pendant un certain temps ou gratuits pendant un certain temps, etc. Donc, ça va venir. Mais c'est une période difficile, c'est vrai. Oui. Moi, je crois que par rapport à Internet, moi, j'ai une position assez radicale. J'ai été l'un des... Quand je dirigeais un autre magazine qui s'appelait La Recherche, j'ai été l'un des premiers responsables de presse à créer un site web pour un journal. C'était en 1995. Et j'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là. Et je crois, en fait, que l'avenir de la presse écrite, elle est dans le... Elle sera probablement, pour la plupart des journaux, d'information de qualité dans le fait de tourner le dos à Internet. Et là, évidemment, je vais à l'encontre d'une opinion qui est très largement répandue, puisqu'on nous parle sans arrêt de la nécessaire migration, de l'inévitable migration des journaux sur le net. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que, comme pour la radio, qui a très bien résisté, finalement, à Internet, la presse écrite va résister à Internet, en partie. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de cas, s'il y en a déjà beaucoup. Mais en trouvant... en modifiant son axe rédactionnel principal pour proposer très clairement aux lecteurs ce qu'on ne trouve pas sur Internet. Si, malgré tout, il existe un avenir pour la presse écrite, à mon avis, il passe par une réflexion en profondeur sur, justement, ce que la presse écrite peut apporter qu'Internet ne pourra pas apporter. C'est le point commun entre Books et Closer. C'est que, l'un comme l'autre, apportons quelque chose qu'Internet ne peut pas apporter. Merci à Olivier Postelvinet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada